Salut les amis c'est Unidas85 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Deus Ex. Alors on était en... What ? Ah oui je me suis dit j'ai plus rien. On va aller fouiller. Si jamais ils peuvent vraiment me donner cette carte d'accès. Oui carte d'accès. Je fais le tour du vecteur. Cible localisée, reçu ! Ok. Oh je l'ai pas eu mais non ! Retourne à le poste. Elle niait notre feu. Sérieusement quoi. Oh la la. En mode grosse merde quoi. Allez hop hop. On va rester là dessus. Faible dans le vecteur. Valise sur l'ennemi. Compris. Valise reçu. Comme je sais que c'est toi. Oh tu l'as pas en fait. T'es sérieux ? Il est moins de 4 ici. Vecteur vert reçu. Aucune présence potentielle signalée. Valisage. Signale faible. Je vais voir. Valise sur l'ennemi. S'il te plaît mon gars. S'il te plaît mon gars. Viteria. Sous-titrage ST' 501 Pardon Fallait que je passe, désolé Trop tard On m'a forcé à boire Je suis foutu Jensen Mais vous, vous pouvez encore sauver les autres Les masques d'or Ils ont empoisonné le champagne Ils l'ont envoyé à la salle de réunion Derrière la salle de réception J'ai essayé de les arrêter mais J'ai échoué et... Jim Je suis désolé, je... Non C'est pas votre faute Vous comprenez Vous êtes un bon agent Attendez Gardez vos forces Non Écoutez C'est pas ce que je voulais dire Ce que je veux dire C'est que... C'est que vous êtes un homme bien Un homme bien, Adam Même quand je doutais Bon, fallait fouiller hein Fallait le fouiller quand même Ok Il y a un mec invisible là qui se ramène Tout va bien dans ce secteur Ok Ok Gratislage de la zone Pousse le vers Marcinko Je patrouille, terminé Agne C'est parti Unité orange confirmée Honnêt Veuh нет Blah arbr 速u Proucher Musique Rem easy Fort Lo Hum Ah je crois que je suis vu là Ah non ça c'est pas moi les gens Ohlala il y avait trop de monde C'est dur de le faire sans tuer personne Ok ouais Peut-être qu'en passant par là ça va m'aider Des armes ouais Ça m'emmène nulle part sinon Oh un carnet électronique Si quelqu'un retourne dans la cuisine merci de récupérer Ma carte d'abcèl je l'ai oublié Dans notre zone sécurisée Ouais mais ça me dit pas Le vecteur est toujours négatif Ok là il y a moyen de faire quelque chose Ah décidément Donc là voilà il va descendre Voilà Oula Allez un peu rentré dedans On va laisser comme ça On va laisser comme ça Ça fait rien Oh non Ok bon l'électrochoc ne fait rien Ok on y retourne Cette fois on se sent chaud On se sent bon Ça suffit On va passer par en haut Ah il va même pas le voir cette fois Quand même mon ami Voilà Ils ont servi son temps C'est plus qu'une question de temps Dès qu'on aura la confirmation Que le paquet a bien fait son boulot On pourra partir Oui Allez viens Ok Là il y a un conduit Ok il m'emmène nulle part Génial ça les conduits Parfait Je l'ai touché mais c'est pas grave À hauteur plus facile Quand même Ok Adam c'est moi ce carnet électronique à Hong Kong il s'est allumé il y a quelques secondes juste assez longtemps pour émettre un message tu l'a intercepté ouais mais c'est pas clair on dirait réunion en cours faites la livraison clé 2202 ouais ça ça me dit rien qu'il vaille oh putain je vais les boules qu'est-ce que tu as valise reçue un amateur je réanime l'unité je suis un amateur oh 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 C'est parti ! Ouais Je sais pas si ça va le redormir Ouais ça fait rien Oh putain ! Ça par contre c'est passé Ok Il faut que je descende Tu vas même le dire plus vite Tu sais la clé ok Célébrons aujourd'hui l'importance de cet événement sur le plan national, sur le plan mondial et sur le plan humanitaire Ne buvez pas Le champagne est empoisonné Mais je l'ai fait remplacer, c'est une cuvée de prestige Vous et vos invités devez quitter l'Apex Center au plus vite Sletter est mort, Tarvos est compromis C'est vous qu'ils veulent Conduisez tout le monde à les surfaces Oui, oui tout de suite Mes gardes du corps vont nous escorter Et les autres invités Malheureusement il y a déjà de nombreuses victimes Mais je vais m'occuper des coupables Alors je vous souhaite bien du courage Ah, c'est tout Le PDG de Santo, Nathaniel Brown A félicité aujourd'hui Interpol et la société Tarvos Pour avoir réussi à maîtriser une situation qui aurait pu tourner au carnage Lors de sa récente convention sur le projet refuge Interpol a confirmé qu'un groupe de terroristes radicaux Membre de la coalition pour les droits des augmentés Avaient piégé les tours résidentielles avoisinant l'Apex Center Avec assez d'explosifs pour ravager deux pâtés de maison Malgré l'hécatombe à laquelle le monde a échappé Brown a exprimé une opinion des plus discutables Nous ne devons pas laisser la peur dicter nos décisions Nous ne devons pas non plus façonner notre avenir en fonction des dictates d'une minorité La loi pour le retour à l'humain est une perversion de nos valeurs Avec le temps, je pense que des propositions plus raisonnables Émergeront au conseil de sécurité Des paroles qui crèvent l'abcès Venant d'un homme aux comptes en banque qui crèvent le plafond L'avenir nous dira s'il a raison T'as entendu ça au moins ? On a gagné Je trouve On a fait échouer tous leurs plans Marchenko, l'orchidée, les bombes Je te sens un peu à cran là T'as pensé à te détendre un peu ? Respire J'ai parlé avec Janus hier soir Il m'a dit que Brown militait comme un chef Lui et les délégués que t'as sauvés, ils savent que cette loi c'est de la merde Elisa peut bien faire campagne autant qu'elle veut C'est déjà du passé On dirait que Janus a toujours le bon tuyau Sauf quand ça compte vraiment Miller, hein ? Je suis désolée, Adam Je croyais vraiment que c'était un Illuminati Moi aussi je l'ai cru Quand j'ai compris qu'il était innocent On peut pas changer le passé Faut aller de l'avant À quoi tu penses ? Combien d'autres plans ils ont encore élaborés ? Combien d'autres soldats comme Marchenko sont en veille ? C'était pas un soldat, c'était un malfrat Les soldats ont un code d'honneur Ouais, mais ils suivent les ordres Il était prêt à s'exécuter Quelles que soient les conséquences On dirait que t'es triste qu'il soit mort Il a fait son choix, j'ai fait le mien Quoi qu'il en soit, ce qu'on veut C'est les types qui tirent les ficelles À l'origine de la loi pour le retour à l'humain Et qui continuent à se terrer Il est temps pour moi de les faire sortir de leurs trous Déjà on a leur nom Manderly et Page Tu peux être sûr que le collectif fera tout ce qu'il faut pour les faire tomber Ouais Et moi tu vois, y'a un troisième nom qui m'intéresse Janus Alors c'est ça qui est le contraré Je vais tenter le coup Adam Mais je te l'ai dit Il aime pas quand c'est pas sous ses conditions A lui de voir Il organise un vrai face à face Où je fais ce qu'il faut pour lui mettre la main dessus Je crois qu'il est temps de rencontrer l'homme derrière le masque Alex Tu trouves pas ? Une bombelle vient de tomber À Prague Les forces de l'ordre ont traqué et capturé La terroriste dont les bombes explosives mortelles Ont tué de nombreux voyageurs innocents En début de semaine Cette femme, Alison Stanek Ancienne spécialiste en démolition de l'armée Serait une fanatique religieuse Qui dirige la technosecte de l'église du dieu mécanique Après une enquête approfondie La police l'a arrêtée Ainsi que plusieurs de ses adeptes Au quartier général de la Seine Si vous voulez mon avis mesdames et messieurs C'est une très bonne nouvelle Un rapport d'autopsie publié à Prague aujourd'hui Offre des détails choquants sur la mort du docteur Talos Rucker L'ancien leader de la coalition pour les droits des augmentés D'après ce rapport Le docteur serait mort avec un taux d'alcool anormalement élevé dans le sang Aucune autre toxine n'a été détectée par les analyses Et le corps ne présentait aucun signe d'activité suspecte Au dire de ses proches Rucker avait sombré dans l'alcoolisme Depuis qu'il était devenu une personnalité publique J'imagine que je n'ai pas besoin de vous rappeler Que l'organisation qu'il avait fondée La coalition pour les droits des augmentés Est liée à l'horrible attentat Qui a secoué Londres la semaine dernière Il n'y a pas si longtemps Le docteur Talos Rucker Invité de cette même émission Essayait de nous convaincre Que sa coalition pour les droits des augmentés Était une organisation non violente Aujourd'hui bien sûr Nous savons tous à quoi nous en tenir Il n'a guère fallu de temps à la CDA Pour montrer son véritable visage Après la mort du docteur Rucker Depuis l'attentat de la semaine dernière La CDA est officiellement reconnue Comme une organisation terroriste par les Nations Unies En ce moment même Deux courageux agents de police tchèques Lancent l'assaut sur ces installations À l'intérieur du complexe d'Utulek Voici un exemple de la résistance À laquelle ils sont confrontés C'est... c'est là où vous faites erreur Non ! La CDA est victime d'un coup monté Vous comprenez rien Victor Marcinko n'était pas des nôtres Il essayait de détruire la CDA De détruire la cause Mais il a échoué On est forts On est innocents Et on se laissera pas exploiter Par des riches Qui ont peur de nous Et qui nous considèrent Comme des sous-hommes Désolée jeune homme Mais j'ai du mal à croire Quelqu'un qui s'énerve L'organisation criminelle des Devali Se retrouve sur la scellette ce soir Pour son rôle dans l'attentat de Londres D'après des preuves découvertes par Interpol Des membres de haut rang du chapitre de Prague Auraient fourni des armes Et un appui logistique aux terroristes de la CDA Parmi les individus recherchés Se trouve Radic Nikoladze Leader des Devali à Prague Cependant Des sources me signalent Qu'il aurait disparu de la circulation Et qu'il est peu probable Qu'on le retrouve un jour Peut-on y voir une confirmation de sa culpabilité ? Prenez part à la discussion en ligne Pour nous donner votre avis Des nouvelles de Paris Où une importante recrudescence Des publications clandestines Pourraient avoir un lien Avec une évasion récemment orchestrée à Prague La semaine dernière La police tchèque détenait des membres Du journal clandestin Samizdat Après leur arrestation pour troubles à l'ordre public Trafic d'êtres humains Et terrorisme médiatique J'ai l'impression qu'il rappelle un peu Tout ce qu'on a fait Cependant le groupe de radicaux a réussi à s'évader de sa cellule Et se serait réfugié en Europe de l'Ouest Peu après leur évasion Une publication radicale intitulée Silhouette A fait son apparition dans toute la France Serait-ce la nouvelle identité de Samizdat ? Je suis sûre de parler pour nous tous En disant que quel que soit le nom qu'il se donne Il n'y a rien de plus dangereux Que la propagation de fausses informations Passons maintenant à une histoire plus haute en couleur Suite à un récent incident dans un laboratoire pharmaceutique illégal La police a découvert la source du trafic de néon à Prague Selon des sources familières avec cette nouvelle drogue Les dangers du néon ne découlaient pas tant de sa consommation Que de ses méthodes de distribution illégales Et de ses liens avec la PEG Ne vous y trompez pas Le néon est illégal Et le démantèlement de ce laboratoire est une bonne nouvelle pour tous Cependant, des représentants du gouvernement m'ont laissé entendre Que cette drogue pourrait avoir des bienfaits thérapeutiques Et si c'est bien le cas Qu'une version approuvée par le gouvernement Pourrait un jour être vendue légalement Évidemment, des tests approfondis seront nécessaires Nous verrons bien Ben voilà Je suis un peu déçu sur la fin Je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux Mais bon, tant pis Je pense qu'on aura le temps d'en parler un peu plus dans les commentaires En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de présenter cette vidéo On se retrouve bien sur la série Tu peux une nouvelle série C'est RobiKa.com C'est RobiKa.com C'est RobiKa.com C'est RobiKa.com Sous-titrage ST' 501